Ayant fêté mes noces avec la nostalgie, je guettais mon réveil de cette léthargie. Les yeux tendent au travers de la fenêtre du souvenir, je voulais la défenestrer sans en pâtir car le présent se rappelle à mon bon souvenir. Il m'est assez difficile d'associer la nostalgie à une seule couleur. Je la vois davantage comme un mélange. C'est un ressenti que je trouve d'ailleurs assez trompeur. Car cet élan qui convoque à notre esprit des souvenirs les parts souvent de leurs plus beaux atours. Une couleur se superpose à l'autre, de la joie par ici, de la mélancolie par là, et voilà que tout à coup, c'était mieux avant. Et le passé se teint d'une heureuse homogénéité face à laquelle le présent, lui, est déprécié. Mais qu'en est-il vraiment ? Le regard pleinement tourné vers le passé, celui-ci est alors vécu comme un destin. Mais cette spirale dans la force nous porte et nous emporte vers ces heures mortes, et pourtant encore si vivaces, on déposséderait peut-être de cette lucidité qui est notre seule arme contre le temps. Mais j'aime être nostalgique pourtant, dans ces moments où il fait bon se reposer dans les bras coutonneux d'un passé idéalisé. Mais enfin, ça n'est qu'illusion. L'automne installé, les couleurs ocres me paraissent plus fades, tandis que je me remémore la fraîcheur des eaux estivales. Et le printemps arrivé, je pleurais déjà l'hiver passé. Ne peut-on apprécier l'ici et le maintenant, parce qu'il y a eu un avant, et cela seulement ? Sous-titrage Société Radio-Canada